Salut les gars on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la carrière manager avec Chelsea Donc dans le dernier épisode les gars on va faire un petit récap On avait battu 60 tonnes 5-0, on avait gagné 6-0 contre Viking Et on avait battu Manchester City les gars, 1 but à 0 Aujourd'hui dans cet épisode on va affronter 1, 2, 3 et 4 équipes On aura Norwich Arsenal, ce club que je ne connais pas Et je crois que ça ça doit être un club que je ne connais pas non plus Du coup 4 matchs aujourd'hui les gars On a bien sûr le petit Silva qui est content d'avoir joué et de retrouver sa place de titulaire suite à la blessure de Koundé On a Christensen qui est désolé d'avoir ça à nous dire mais mon contrat arrive bientôt à expiration Et je dois songer à mon avenir, rien ne semble bouger pour le moment Et il songe tout simplement à partir Alors laissez moi le temps de la réflexion, on en reparlera au prochain épisode Je vous ai demandé aussi est-ce qu'on mettait Werner à la place de Lukaku en tant que titulaire indiscutable au vu des performances de Timo Werner dans le dernier épisode On m'a dit non laisse Lukaku donc on va laisser Lukaku Mais on m'a dit clairement de mettre Keïla Verz et ça je pense que tout le monde va être d'accord avec ça Keïla Verz a été juste exceptionnel On m'a proposé d'enlever Ziyech de la liste des transferts mais malheureusement au vu de ces matchs pour le moment ça va rester sur la liste Peut-être que s'il commence à faire plus de passes D ou plus de buts ça va être mieux pour tout simplement rester au club Parce que regardez le meilleur passeur c'est Pulisic, Odoi, Mont Ziyech en a que deux tu vois Je veux dire Ziyech c'est 9 matchs juste 2 passes D Tu mets Odoi il est à 7 passes D et 1 but en 6 matchs C'est grave je veux dire même le test check en deux matchs Enfin un match il a fait autant de passes D que lui Donc Ziyech un petit peu dans le mal pour le moment Et du coup les gars on va se retrouver tout simplement pour le premier match de cette vidéo contre une équipe que je ne connais pas Je sais pas si je dois pleurer ou pas les gars mais Keïla Verz s'est blessé à l'entraînement indisponible pendant 7 semaines Donc Mont va retrouver sa place de titulaire Je suis dégoûté tout simplement parce que là Là ça pique Ça pique clairement ça fait mal je veux dire Keïla Verz s'est blessé cette semaine On a Koudi qui est blessé encore plus d'un mois et demi là Oh la 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 catastrophe les gars la catastrophe et on affronte je crois que c'est Sheffield Non c'est Brentford et bah let's go contre Brentford Bon les gars du coup on est parti contre Brentford Pour le premier match de cette vidéo sans Keïla Verz sans Koundé Bon Koundé ça devrait le faire mais à Verz je pense qu'on va finir par le sentir passer Poulizic a tenté un ballon piqué malheureusement ça va pas passer Et Mont qui va aller chercher Jorginho qui va aller chercher Romelu Lukaku Oh mon dieu le boulet de canon Attention peut-être Brentford qui va ouvrir le score ici avec Montalos L'arrêt de Mendy Romelu tranquillement vers Ziyech T'as là N'Golo, N'Golo pour Romelu, Romelu pour Mount La Mount frappe pied droit à l'encontrer Sans problème par la défense pour Jorginho la frappe de loin Oh la la ça tape la barre Du coup mi-temps contre Brentford à l'extérieur les gars Pour le moment on a le double de leurs occasions Le double au niveau des chances de but tout simplement Donc on domine les débats mais pas non plus de beaucoup On va faire rentrer Odoi les gars à la place de Ziyech On va faire sortir Romelu et on va faire rentrer Timo Werner Et on va partir sur un Christensen en défense Parce que je vous promets Tiago Silva c'est vraiment à la traîne Et du coup let's go les gars Dans la seconde période contre Brentford Où on doit absolument marquer pour gagner Allez Werner Allez Werner faut qu'Odoi il parte en profondeur là Odoi Allez il s'agirait de s'activer Allez hop Allez Odoi tu sais que tu passes à la vitesse La frappe pied droit de Odoi voilà Voilà coaching payant les gars Je l'avais dit Ziyech C'est pas ouf côté droit Et bah voilà 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 Le concurrent direct à Ziyech Hudson Odoi La jeune pépite anglaise Il a eu du mal à partir hein Il pouvait partir beaucoup plus vite Mais bon c'est pas grave au final On ouvre le score Le numéro 20 Le numéro 20 Très très bien joué Belle frappe Le gardien est battu 1-0 les gars Ça fait plaisir Pulisic si t'arrives à lancer Timo Werner La passe est magnifique La passe est magnifique Allez Timo Werner Celle là que tu la mets au fond Et non ça va être arrêté Par Alvaro On laisse pas Pas de temps de récupération là Le pressing est très haut Pulisic Le but sur Orge C'est dommage Orge c'est dommage Ah là 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 les gars Attention les gars Brentford C'est l'ultime attaque De ces matchs Pour Brentford les gars C'est maintenant ou jamais Pour eux Ah là là Allez les gars S'il vous plaît Oh mais pourquoi Mais pourquoi Oh le vendu Ah lui ça se voit Il veut venir à Chelsea Ok bah fin du match Fin du match Victoire 1-0 du coup Contre Brentford Les gars On a vraiment eu chaud Quand même On se tire à 4 On a dominé En termes d'occasion Mais c'était pas des occasions Très dangereuses Donc en soit voilà La victoire est là Mais sans trop de mérite non plus Homme du match Odoi Tout simplement Grâce à son petit but On fait l'interview D'après match Parce qu'à mon avis Ça veut dire Vous avez gagné Grâce à un but d'Odoi Nanana Odoi titulaire prochain match Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Alors Bravo pour votre série de victoires Comment espérez-vous Continuez ainsi Bah bien sûr On va aller jusqu'au bout On va toujours dire la même phrase Vous avez remporté le match Serré grâce à un but Décisif en seconde période Et bah tout simplement Nous étions les meilleurs On a eu plus d'occasion Et puis Puis c'est ce qui a fait gagner Même si vous avez gagné Le duel était serré Avez-vous eu peur de les revoir Revenir Pendant un moment où Oui franchement Fin du match Il n'aurait pas dégagé la balle Vers sa défense Il y avait possibilité D'une égalisation Après voilà Ils ont préféré dégager la balle Et ne pas perdre de temps Et bah tant pis pour eux Alors Ça c'est par rapport à Saul Niguez Voilà La Tético Qui n'est pas content Que je ne fais pas jouer Saul Niguez Bah en même temps Les frérots C'est pas pour faire le mec Mais Voilà quoi J'en ai pas forcément besoin Ziyech tu ne joues pas Odoi va jouer Lukaku va rejouer le match Même si c'est pas ouf Pulisic va jouer ce match On va mettre le petit Aaron Ce côté gauche Saul Niguez Allez soyons fous On le fait Non Ouais si Georgino qui a pas toute son énergie Rudy Guerre non plus On met Aspilicueta Et pour le prochain match On ira mettre On ira mettre quelqu'un d'autre Peut-être à la place de l'ICM Et on va pas faire d'autres changements On va partir comme ça Pour le second match Bon les gars On affronte Malmo FF En Ligue des Champions Honnêtement C'est une équipe Je suis en train de regarder les joueurs Il n'y en a aucun qui me dit quelque chose Donc c'est vraiment une petite équipe A mon avis D'un tout petit championnat Donc vraiment pas de chance pour eux De tomber sur A Chelsea Tout simplement En forme En forme Bon c'est vidi quand même Quand on voit qu'on gagne 1-0 Contre Brentford Voilà mais bon On est sur une série de victoires C'est ce qui compte Et on va rajouter tout simplement Cette équipe sur notre liste D'équipes battues Voilà là les gars Imaginez qu'on se fait mener En Ligue des Champions Par cette équipe Je le prendrai mal Je le prendrai très très mal A la mi-temps Ça va gueuler Dans les vestiaires Oh là là Ouais l'arbitre Il y a main Bah ouais Bah ouais Bah ouais On va mettre Ouais non Kanté il fait 1m60 Ça sert à rien On va mettre Aspulicueta Il va l'attirer en plus Ouf Droit sur Mendy Lui c'est un fou lui Romelu pour Odoi Odoi Il est carréfé Allez La passe pour Solniguez Oh dommage Je l'avais vu tout seul Allez Pulisic Pulisic qui va aller chercher Romelu Juste avant la mi-temps Romelu Lukaku Pour le 1-0 les gars Juste avant la mi-temps King Kong Je vais l'appeler King Kong Il a un physique impressionnant On va l'appeler King Kong King Kong Qui vient marquer les gars Incroyable Il est passé au physique Sans aucune pression Regardez bien Hop là Là il vient Petit coup d'épaule Vraiment léger Grosse frappe pied gauche Pour le 1-0 Et Romelu Lukaku les gars Qui vient marquer son premier but En deux matchs De Ligue des Champions Du coup mi-temps les gars Mi-temps On est actuellement En train de mener Dans un match Quand même assez compliqué On va faire sortir Pulisic On va faire jouer Le petit King Et on va partir Pour la seconde période Tout simplement Contre Malmo Lukaku qui va aller chercher Odoi Odoi enroulé Pied gauche On n'est pas passé loin Encore une fois Là On mériterait Franchement On mérite là D'aller chercher le 2-0 Allez Sol Niguez Et si c'était Sol Niguez Et toujours pas Toujours pas Toujours pas La frappe était Vraiment lourde Très très lente Pas relevé du sol C'est dommage Allez King La frappe pied droit Non ça va être un pénalty Il y a une main Pénalty sur la frappe de King Et c'est King Qui va le tirer les gars On va faire tirer King Il enclenche le pénalty Pour moi Il mérite De le tirer Même s'il a une mauvaise note En pénalty Les gars C'est plus un tireur De coup franc Elle rentrée Franchement Elle rentrée Si le gardien plongeait pas Allez Mount Qui va aller chercher Romelu Romelu Qui va aller chercher Odoi Odoi On sait que ça Généralement c'est but Odoi Et oui voilà Le 2-0 Le but de Odoi Odoi Qui va être l'homme De cet épisode Les gars 2 matchs 2 buts 2 buts Cruciaux en plus Les gars Il nous a fait gagner Contre Bradford Il vient faire le break En Ligue des Champions Contre Malmo Je sais pas trop quoi Très très bien joué De la part de Odoi Qui va la mettre Pour Sao Niguez Allez on a vu King Magnifique Il arrive à la remettre Pour Lukaku L'action est belle L'action est très très belle Le doublé de Romelu Lukaku Et la passe D de King Malmo qui est en train de céder Au vu du score C'est comprenable Ou compréhensible Ouais non compréhensible Compréhensible C'est plus français Que comprenable quand même En tout cas c'est bien joué La longue profondeur Pour King Entre les défenseurs La passe à retrée Et la grosse frappe directe De Romelu Lukaku Les gars Pour le 3-0 Bon fin du match On a dominé les débats Les gars Victoire 3-0 L'homme du match Romelu Lukaku Odoi aurait mérité aussi Mais bon Lukaku C'est un doublé Et une passe D Donc impliqué sur les 3 buts On ne peut pas lui retirer Ce ballon d'homme du match On a le Bayern Qui a gagné Le Barça aussi a gagné Si j'ai bien vu On est toujours leader Du championnat Ezeko avec Everton Qui va pas lâcher l'affaire On a Christensen Qui reparle de retour Je voulais avoir Une brève discussion avec vous Vous savez que j'aime être ici Je suis satisfait De mon niveau De temps de jeu Et j'aimerais être fixé Sur mon avenir Ok bon On va aller faire son contrat Maintenant les gars Parce qu'à cette vitesse Il va Il va Il va nous casser la tête Clairement On va dire les mots Il va nous casser la tête Du coup il est où Averse qui revient Dans 6 semaines 6 semaines Koundé Dans 7 semaines Franchement On n'est pas On n'est pas gâté Par les blessures Les gars Allez Christensen On va négocier ton contrat On va négocier ton contrat Comme ça T'arrêtes de râler Tu vas être un joueur de rotation Moi je te le dis Important Non 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 On va accepter On va accepter Mais de base C'est un joueur de rotation Donc tu vas squatter le banc Je te le dis Prolongation de 3 ans Ça me va Tu prendras un petit peu de valeur On va mettre une clause Par contre Pour Ouais non On va pas mettre de clause On va accepter Et au niveau du salaire Moi je te le dis Je te mets pas beaucoup Je te mets 120 000 Une promotion de De 20 000 300 000 à la signature Et tu me casses pas la tête Voilà c'est parfait Christensen Parce que les joueurs comme toi Qui font du chichi Pour un salaire Et tout Là je veux bien que ton contrat Hop là Il allait être bientôt fini Et tout Mais il y avait encore le temps Il y avait encore le temps Clairement On affronte Norwich En championnat Werner qui était en bonne forme Donc on va le faire jouer On va dire que T'es bon Et que c'est Bon on va On va On va lui mentir Tout simplement A Christensen Pour pas qu'il nous casse la tête Mendique Et passe à 86 de notes Et bah ça c'est nickel C'est nickel On va le mettre en gardien libéraux Tout simplement Programme de développement Hop là On peut supprimer Et pour Norwich Du coup on va faire La composition ensemble Dispositif à 5 défenseurs Les gars On va avoir du mal Clairement On va avoir du mal On va mettre Arons à droite On va mettre Odoi à la place De Ziyech Et on va tout simplement Partir comme ça Pour le prochain match Bon les gars Norwich Une équipe A vraiment pas Boycotter Pour ce troisième match On a vu que Contre Bradford On a vu du mal Contre l'équipe Malmo En Ligue des Champions Le niveau n'était pas incroyable Il faut que l'équipe Commence à relever la tête Qu'on soit Beaucoup 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 Plus Plus fort En première période En seconde période C'est pas un problème La puissance On prend l'avantage A l'usure Mais là Première période Franchement Moi je veux qu'à la mi-temps On ait un avantage Vraiment conséquent Et qu'on marque avec Werner Voilà L'action est magnifique Les gars Une note sur 20 Dans les commentaires Mais cette action est magnifique Le 1-0 Le but du coup De Timo Werner Les gars Qui va célébrer ça Avec mon supporter Avec le numéro 19 Qui saute dans le public C'est Mount En tout cas L'action est belle Ça a joué énormément Collectif Un beau but Assez rare que je mets Des buts comme ça Les gars A faire tourner comme ça Juste devant les cages Et puis mettre une grosse frappe Et c'est le 6ème but En cette match Du coup de Timo Werner Mount pour Odoi Ça c'est très intéressant Comme balle pour Odoi Parce qu'il a la solution De tirer Ça va être Un arrêt magnifique De la part du gardien adversaire Les Polizic A quand même récupéré Derrière On l'a joué en retrait Verschiewell Pour Jorginho Jorginho pour N'Golo N'Golo qui va charger Pied droit magnifique Magnifique L'équipe qui m'a Qui m'a écouté A mon avis Quand j'ai dit Il serait temps de se motiver En première période Et bah le capitaine N'Golo Qui vient mettre une frappe Magnifique Du pied droit On va bien sûr Voir le ralenti Hop là La place ici La passe plutôt Pour Jorginho Parce que ouais La place c'est bizarre Quand même La passe de Jorginho Pour N'Golo Et N'Golo pied droit Bien fort Bien puissante Voilà Le gardien Le gardien Qui a fait un plongeon Magnifique Quand même Malgré que c'est déjà 2-0 Et bah il va falloir Régler ça les gars Il va falloir régler ça On va essayer De mettre le troisième Avec Odoi ici Qui va venir centrer Au point de pénalty Vers Kanté Le doublé d'N'Golo Kanté Incroyable Le doublé d'N'Golo Kanté N'Golo Goal Les gars N'Golo Le titre de la vidéo Ça va être N'Golo Non mais c'est incroyable N'Golo Goal Ou N'Golo C'est incroyable Bien joué Tout simplement N'Golo Kanté Le doublé Attention à Doyle Ils ont pas dit Le dernier mot Norwich Les gars Ça m'étonne C'est 3-0 Ils ont toujours pas dit Le dernier mot Mais c'est très bien C'est une très bonne mentalité Mais bien joué Mendy Très très bonne On relance directement Très très loin Avec Aaron Ça revient sur Jorginho Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps Ici à domicile On mène les gars 3-0 Ils ont de bonnes occasions Donc on va faire attention Quand même A pas se prendre de but Chez nous Mais bon Pour le moment On mène C'est ce qui compte On va faire jouer Le petit King Les gars A la place de Pulisic On lui donne De plus en plus de temps de jeu Je sais pas si vous l'avez remarqué Mais il est bon Franchement il est bon Bon il est moins bon Qu'un Pulisic Ou qu'un Odoi Mais on gagne 3-0 Donc on peut se permettre De faire des petits changements Comme cela Et let's go les gars Pour la seconde période Contre Norwich Allez on va la jouer Un retrait pour Schiwell Schiwell Tu vas réussir à la mettre Pour Jorginho Qui va la mettre pour Timo Werner Qui va frapper Le but Le 4-0 Contre Norwich Le 4-0 Timo Werner Qui vient encore planter Les gars Je me pose vraiment la question Mais vraiment Est-ce qu'il serait pas meilleur Que Lukaku actuellement En termes de formes Tout simplement En termes de notes On le sait tous les deux Enfin tous les deux On le sait tous que Lukaku est meilleur Sur le papier Mais en termes de stats Cette saison Timo Werner Est largement devant Mount pour Odoi Odoi mériterait Un petit but Un petit 3ème but Dans cet épisode Oh là là Odoi Odoi Incroyable 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 Mais incroyable Le Odoi Hop là Je passe ici Enrouler pied gauche Non le but est magnifique Le but est magnifique Oh là là Odoi Mais je crois On va changer le titre Ça va pas être Ngoogle Ça va être Ça va être juste Odoi Odoi fils de Messi Mais incroyable Là le petit Odoi Ça c'est Si on met le 6ème Là vraiment Au 6ème J'espère Ils vont abandonner Allez Voilà Frappe pied gauche Magnifique 6-0 Il reste 15 minutes Dans le match Ils ont aucune Enfin Ils ont aucun Aucun intérêt Ils ont rien à gagner Là C'est 6-0 Frérot 6 buts à 0 Que veux-tu faire Que veux-tu faire Regarde les frappes Que tu prends Regardez les frappes Que vous vous prenez Norwich Il est très Sous-côté Quand même Oh mon dieu Christensen Et toi J'ai prolongé Ton contrat 3 ans Bon on va rien dire C'est parce qu'on gagnait 6-0 Tu t'es dit Ouais on va pas mettre Le 6ème Non franchement La frappe Elle faisait peur Là Là je pense même Que Mitroglou Il aurait fait mieux Bon En tout cas C'est la victoire Les gars Homme du match Timo Werner Suivi de N'Golo Kante J'aurais donné N'Golo Kante Moi l'homme du match Odoi un but Une passe D Jorginho Trois passes D Quand je vous dis Les gars C'est l'homme de l'ombre Il est phénoménal Jorginho La victoire de Tottenham Contre West Ham 3-2 United Qui affronte Liverpool Un petit match nul Entre les deux Ca peut être que bénéfique Et on affronte Arsenal En 4ème tour De coupe d'Angleterre Ca va piquer un petit peu On va dire A Timo Werner De continuer comme ça Toi on s'en fout De ce que t'as à dire De toute façon L'équipe est complète On va regarder quand même Oh non 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 Chabou là frérot Chabou là Bien que Bien que On va lui dire Qu'on va lui donner Une chance quand même A Chabou là les gars Je pense que ça peut être Intéressant de voir Qu'est-ce qu'il donne en match On va aller voir Un petit peu Le 4ème tour Quelle équipe A front de qui Donc Norwich Notting Forest Attention à ce match Everton ouais Il n'y a pas de match Intéressant Fulham West Ham C'est très intéressant Ça par contre Au niveau de la première ligue Du coup on est leader Toujours avec 2 points Sur Everton Et 2 Non avec 2 points Sur Leicester Aucun point d'avance Sur Everton Et 3 points d'avance Sur City Qui fait une petite remonte Tadda Quand ils ont commencé l'épisode On était 6ème Quand même Ils étaient 6ème Du coup L'équipe contre Arsenal On l'a fait ensemble Les gars Gestion d'équipe Le petit Silva Ne va pas jouer On va faire jouer Chabou là Il veut jouer Bah écoute Tu vas jouer Si tu fais un bon match Je vais songer A te faire rentrer Un petit peu plus En plus t'as 22 ans Donc en soit T'as du potentiel T'as du potentiel Il y a de quoi faire Honnêtement Avec le temps On va mettre Le petit Aaron Mont Qui ne va pas jouer Les gars On va faire jouer Saul Niguez Et on va jouer Un petit peu plus bas Avec Saul Niguez Yes On va jouer avec Lukaku Et Pulisic Et du coup Let's go Pour le dernier match De la vidéo Bon On le sait tous Pour ceux qui ont suivi Le début de cette carrière Arsenal et notre bête noire Ont gagné 1-0 2-0 Je crois Je sais plus Et au final On avait perdu Je crois Contre Arsenal On fait match nul Fin bref Il y avait eu Une petite histoire Avec Ça va La photo de garde Tranquille Avec Arsenal Et j'espère qu'aujourd'hui On va réussir A gagner ces matchs Avec Jorginho Qui avait fait Un très très gros solo Allez N'Golo N'Golo pour Romelu Romelu qui va aller chercher Pulisic Pulisic qui va être bloqué Allez pour Romelu Romelu est passé Romelu 3-4 fois Romelu Lukaku pour le 1-0 Contre les Gunners D'Arsenal Le King est back les gars King Kong Romelu Lukaku The King Qui va venir Planter contre Arsenal La profondeur L'accélération ici De Lukaku La grosse frappe pied gauche Pour le 1-0 Lukaku Qui nous permet du coup De mener contre Arsenal Très bien joué Allez N'Golo de retour N'Golo qui va la jouer Pour Ziyech Ziyech le centre Vers Solniguez De la tête Le 2-0 Le break Qui réalisait Le centre de Ziyech Et le but De Solniguez Deux joueurs Qui sont Qui sont Je vais pas dire indésirés De ma part Mais deux joueurs Qui sont un petit peu Peut-être boycottés En tout cas Ziyech Le centre est très très bon Il faut l'avouer Solniguez La tête La tête Tout simplement Rien à dire là-dessus Les gars C'est le 2-0 Poulicic La vitesse Poulicic Pour Romelu Romelu Lukaku Les gars Le ballon lobé De Romelu Lukaku Pour le 3-0 Le doublé Le doublé du King Le numéro 9 Qui vient reprendre sa place De serial buteur En marquant le doublé Contre les Gunners D'Arsenal Le 3-0 La victoire est clairement Tacquise les gars Je ne pense pas Qu'Arsenal va remonter Mais on va pas parler Trop vite non plus Le petit ballon piqué Magnifique les gars Magnifique De la part de Lukaku Bon les gars Que dire de ce match Contre Arsenal On domine En possession En occasion En chance de but En passe En tacle réussi En interception Y'a rien à dire On les bat En dribble En précision de tir En précision de passe Franchement On est en train de les malmener Les Gunners d'Arsenal On va faire des petits changements King qui va venir jouer De retour à la place De Poulicic On fait tourner entre les deux C'est plutôt cool Et on va partir comme ça Tout simplement Pour la seconde période Contre Arsenal Pour King King qui va passer Très très bien joué De la part de King Le centre Second poteau Vers Ziyech Le but de Ziyech Le but de Ziyech C'est le seul match Qui joue Dans cet épisode Et il est bon C'est très bien joué De la part de Ziyech Pour le quatrième but Les gars Contre Arsenal King qui a éliminé Son adversaire Direct sur les ailes Et là Ziyech Qui réussit à caler une tête Attention Parce qu'il y a un défenseur Qui a voulu caler Une reprise de retournée Là Une retournée Plutôt qu'une reprise Oh là là La récupération Oh là là Il a vraiment mis Il enroule les pieds droits Là N'Golo Bon les gars Vous savez Quand je gagne des matchs Comme ça Je suis que obligé De terminer l'épisode Sur une simulation Comme ça les gars On vient d'éclater Arsenal 5-0 Les gars Et c'était leur grosse équipe On va s'arrêter là Du coup Pour cet épisode J'espère que l'épisode Vous aura plu les gars Pour le prochain épisode On verra bien On fait combien de matchs En tout cas On est sûr et certain De faire Newcastle Malmahou Et Burnley Les sisters peut-être On verra bien En tout cas C'est la fin de cet épisode N'hésitez pas A liker A commenter Et à vous abonner Bien sûr Si cela n'est pas encore fait Et activez la petite cloche Des notifications Et sur ce Peace Peace